Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des Sociétés Secrètes. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au sulfureux Prioré d'Otion, une société à caractère chevaleresque, initiatique et ésotérique qui est apparue au XXe siècle, mais dont les origines mythiques le feraient remonter au temps des croisades. Cette société secrète s'est fait connaître pour le public à partir des années 2000 quand le roman à succès Le Da Vinci Code est sorti, publiant La théorie du Prioré d'Otion. Néanmoins, c'est à partir des années 50, et notamment dans les affaires de Gisor et de Rennes-le-Château dont nous allons parler dans l'émission, que le Prioré d'Otion est apparu sur la scène publique si l'on peut dire. C'est ainsi que nous allons tenter aujourd'hui de nous intéresser aux origines réelles du Prioré d'Otion, tenter de dissocier la fable de la réalité historique, mais également de nous intéresser à son fondateur, un dénommé Pierre Plantard, mais également de tous les réseaux ésotériques et occultistes qui gravitent autour de lui au XXe siècle. avec d'illustres personnages comme Joséphine Péladan, Paul Lecour, Geneviève Zaepfel ou encore Camille Savoir ou Georges Monti. Musique 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 Cette émission va se découper en cinq parties. Dans un premier temps, nous allons étudier la mythologie, ou du moins l'histoire fantasmée du Prioré d'Otion. Puis ensuite, nous allons enchaîner avec la vie de Pierre Plantard, l'énigme de sa jeunesse et de ses influences, qui vont aboutir à la création du Prioré d'Otion, du moins sous une forme légale. Ensuite, dans les parties 3 et 4, nous allons nous intéresser sommairement aux affaires de Gisor et de Rennes-le-Château, les énigmes trésoraires mais également ésotériques, où le Prioré d'Otion va s'immiscer afin de modifier, ou du moins d'apporter de nouveaux éléments dans ces deux énigmes ésotériques. Puis dans une dernière partie, nous parlerons de l'histoire réelle du Prioré d'Otion, ainsi que de son fondateur Pierre Plantard, jusqu'à la mort de ce dernier, mais également voir ce qu'est devenu le Prioré d'Otion de nos jours, après la publication du David Jicotte, mais également tenter de percer l'énigme de sa création, de sa genèse. Comment fut créé, fut inventé le Prioré d'Otion et quelles sont ses influences ? Alors voici la bannière de l'émission, donc je vous rappelle, nous sommes dans la série Les Sociétés Secrètes, où nous nous intéressons à des organisations qui datent de l'Antiquité, comme les cultes à mystères, mais également à des sociétés plus modernes, comme la Rose-Croix, les Illuminés de Bavière ou encore le Prioré d'Otion. Enchaînons directement avec la première partie. Nous allons nous intéresser à la découverte du Prioré d'Otion de nos jours, les origines mythiques et la légende, puis ensuite la liste supposée des grands maîtres, du moins celle qui fut publiée par les documents de Pierre Plantard, puis ensuite les objectifs du Prioré. Tout d'abord, le Prioré d'Otion a influencé plusieurs œuvres qui se veulent historiques ou de fiction. Le Prioré d'Otion s'est fait connaître, du moins au grand public, à partir de 1967, lorsqu'un livre de Gérard de Sède est sorti, appelé « L'Or de Reine » ou « La vie insolite » de Béranger-Saunir. Ce livre traitait donc de l'énigme de Rennes-le-Château, et le Prioré d'Otion se présentait comme celui qui aurait possédé des documents quant au secret qu'aurait détenu Béranger-Saunir. Le Prioré d'Otion n'est pas nommé en tant que tel, mais en faisant quelques recherches, on peut remonter à Pierre Plantard et donc au fameux Prioré. Ensuite, nous aurons l'énigme sacré, écrit par trois auteurs anglais, qui sort en 1982, qui va reprendre les thèses du livre précédent de Gérard de Sède, mais qui va cette fois-ci établir toute une généalogie mythologique entre Pierre Plantard, donc le grand maître du Prioré d'Otion, et la lignée mérovingienne des premiers rois du Royaume de France, mais également jusqu'à Jésus-Christ et Marie-Madeleine. Pierre Plantard serait donc le descendant de la progéniture divine de Jésus-Christ. Puis nous retrouverons ensuite le Da Vinci Code, qui reprend la thèse de l'énigme sacrée, mais sous une forme cette fois-ci romanesque, où le Prioré d'Otion se retrouve au centre d'une sombre énigme ésotérique, pourrait-on dire, l'opposant aux forces du Vatican, et plus précisément de l'Opus Dei, le Prioré d'Otion serait le gardien, le protecteur de la descendance de Jésus-Christ et du Saint-Graal, en l'occurrence. Alors, tout ceci, bien sûr, ces trois livres, alors l'Or de Reine, puis l'énigme sacrée, ont eu comme influence directe le Prioré d'Otion et Pierre Plantard, puis ensuite le Da Vinci Code, qui a été écrit après la mort de Pierre Plantard, aura comme source d'inspiration principale le livre de l'énigme sacrée. Qu'en est-il de la réalité ? Enfin, tout d'abord, de la fiction. Le Prioré d'Otion remonterait, d'après l'origine mythique, à la première croisade. C'est Godefroy de Bouillon, donc l'un des chefs de la première expédition militaire en Orient, qui aurait fondé l'ordre de Notre-Dame de Sion, juste après la prise de Jérusalem. Donc ce dernier aurait décidé, via la découverte de quelconque relique ou autre, d'établir une société qui aurait pu protéger ces dites reliques, et les conserver au-delà de l'affaire elle-même des croisades. Ensuite, ce Prioré d'Otion, ce serait marié, si l'on peut dire, ou de moins aurait donné naissance à l'ordre du Temple. Alors, l'ordre des chevaliers du Temple, lui, a réellement été créé en 1118, bien sûr, puis sera reconnu en 1129 au Concile de Troie. Mais, du moins, dans l'histoire fantasmée, le Prioré d'Otion serait à l'origine de la création des chevaliers de l'ordre du Temple, et aurait formé ce que l'on peut appeler son ordre intérieur. Ensuite, en 1152, l'ordre de Notre-Dame de Sion est ramené en France à la suite de la deuxième croisade par le roi Saint-Louis. Ce dernier va installer les moines de l'ordre dans la ville d'Orléans et leur faire dotation d'une abbaye afin qu'ils puissent s'installer. Ils vont changer leur nom pour devenir le Grand Prioré d'Otion et plus tard, le Prioré d'Otion. L'histoire va continuer comme telle, donc cet ordre intérieur des Templiers aurait protégé des reliques ou un secret, mais il y aura une scission qui va intervenir en 1188. Donc, dans le château de Gisor, dont nous allons parler un petit peu plus tard, le château de Gisor se trouvait à la frontière entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France et était en balotage entre les deux souverains. Le château sera confié quelques temps aux Templiers pendant une durée d'environ un ou deux ans où les Templiers faisaient office de gardien du château le temps que les conflits entre rois de France et d'Angleterre se stabilisent. C'est à cette époque que le Prioré d'Otion et l'ordre du Temple se seraient dissociés, ayant une vision différente, et donc ils auraient pris des chemins, encore une fois, des chemins différents. Donc, le Prioré d'Otion serait entré dans la clandestinité. Un petit peu plus tard, nous trouvons en 1240 et 1252 des documents, donc des documents issus d'un Templier appelé Roncelin de Fosse, qui aurait établi une règle secrète à l'intérieur même du Temple et qui serait en réalité donc la règle du Prioré d'Otion qui était encore en relation plus ou moins indirecte avec les Templiers. Le problème est que ces deux manuscrits donc de Roncelin de Fosse ne sont pas authentifiés et ce sont des copies de documents d'origine, ce qui fait qu'on ne peut pas attester de leur date d'écriture. Donc, vous voyez, nous sommes encore toujours dans les approximations historiques et nous n'avons aucun fait avéré. Donc, le Prioré d'Otion aurait continué son existence dans la clandestinité et aurait survécu à la chute des Templiers. Je vous rappelle, les chevaliers de l'ordre du Temple ont été arrêtés par le roi de France Philippe IV le Bel en 1307 et l'ordre sera dissous en 1312 et son dernier grand maître brûlé sur un bûcher, Jacques de Molay, en 1314. Mais le Prioré d'Otion, qui était donc le gardien de ce qu'on pourrait appeler l'ordre intérieur du Temple avec des règles particulières, aurait survécu dans la clandestinité et d'une façon invisible, si l'on peut dire, une véritable société secrète. Et c'est en 1956 que le Prioré d'Otion aura une existence légale puisque ses statuts légaux, donc avec une loi l'association 1901, seront déposés par Pierre Plantard et quelques autres personnages en 1956. C'est donc à cette date seulement que l'on peut attester de l'existence réelle du Prioré d'Otion. Tout ce qui se passe avant fait partie de la fable historique et mythologique. Il n'y a aucun élément qui permet d'authentifier que l'histoire que je vous ai racontée est authentique. Donc, après que le Prioré d'Otion ait pris une existence légale, c'est ainsi que plusieurs documents seront retrouvés à la Bibliothèque nationale de France et notamment la liste des grands maîtres hypothétiques du Prioré d'Otion. Alors, hypothétique, vous l'aurez bien compris, puisque ces documents ne peuvent pas être identifiés. Du moins, nous en reparlerons un petit peu plus tard au cours de l'émission. Alors, la liste supposée des grands maîtres commence à partir de la prétendue scission avec les Templiers et ferait donc de Jean de Gisor, lié au château du même nom, bien sûr, le premier grand maître du Prioré d'Otion séparé du Temple. Ensuite, nous allons retrouver tout un tas d'illustres personnages comme Nicolas Flamel, le célèbre alchimiste, mais également des artistes de la Renaissance comme Léonard de Vinci qui auraient été grand maître du Prioré d'Otion. Chose intéressante, on va retrouver des personnages qui sont liés à l'ésotérisme du XVIIe siècle comme Robert Flûde qui sera probablement l'un des membres de la Fraternité Rose-Roi mais surtout Johannes Valentin Andriaé qui sera l'auteur des Manifestes de la Rose-Roi donc qui aurait été soi-disant l'un des grands maîtres de l'Ordre du Temple. On va retrouver ensuite d'autres personnages comme bien sûr Victor Hugo Claude Debussy ou encore Jean Cocteau tout ça finissant avec Pierre Plantard qui serait l'actuel grand maître du Prioré d'Otion. Alors bien sûr cette liste de grands maîtres est hautement fantaisiste aucun élément historique ne permet d'attester ni même que Victor Hugo ou Léonard de Vinci ait été en rapport de près ou de loin avec le Prioré d'Otion. Il est d'ailleurs impossible d'attester que le Prioré d'Otion ait lui-même existé. Mais alors quels sont les objectifs de ce Prioré d'Otion ? Et bien là je ne vais pas vous donner une réponse fermée mais plutôt une réponse ouverte. La plupart des livres que je vous ai énumérés en début d'émission nous présentent plusieurs théories sur cet objectif. L'un d'entre eux serait le secret de la lignée des Mérovingiens. Il se trouverait que Dagobert II, l'un des derniers rois Mérovingiens, aurait eu un fils Sigbert IV qui aurait survécu dans le sud de la France dans le secteur de Rennes-le-Château et ce dernier aurait fait souche, il aurait eu une descendance et cette descendance ferait d'elle les rois authentiques et légitimes au trône de France. Et il se trouve que notre bon Pierre Plantard créateur du Prioré d'Otion serait le lointain descendant de Sigbert IV et donc de Dagobert II et serait donc légitime pour être successeur au trône de France. Une autre théorie place le secret de la descendance de Jésus et de Marie-Madeleine. Ça c'est l'énigme du livre L'énigme sacré. Donc on reprend notre lignée mérovingienne donc Dagobert II etc. Mais il se trouve que les mérovingiens seraient eux-mêmes les descendants de la progéniture de Jésus et Marie-Madeleine. Marie aurait été enceinte de Jésus se serait exilée en France dans la région de Narbonne et aurait donné naissance à la lignée mérovingienne. Alors il ne s'agit pas de vous dire si ces histoires sont réelles ou fantasmées bien sûr mais c'est pour vous montrer des exemples de secrets ou d'objectifs qu'aurait eu le priori d'Otion. Donc un autre des secrets classiques liés au priori d'Otion c'est bien sûr le Saint Graal. Alors parfois le Saint Graal devient la descendance de Jésus parfois c'est un secret différent bien sûr mais le priori d'Otion se présente comme gardien d'un grand secret et certains y ont vu possiblement le Saint Graal un trésor cathare ou quoi que ce soit d'autre. plus cohérent cette fois-ci le priori d'Otion serait une chevalerie ésotérique héritière des Templiers. bien sûr l'héritage Templier ne peut pas être attesté historiquement bien que c'est une histoire très complexe que nous allons voir en dernière partie mais dans tous les cas le priori d'Otion se revendique chevaleresque à l'instar de nombreux autres courants de la même époque. Donc ça le fait qu'il y ait une réhabilitation ésotérique de chevalerie au XXème siècle c'est tout à fait cohérent. Ensuite il y a de nombreux autres théories plus ou moins farfelues qui gravitent autour du priori. Vous l'aurez bien compris l'on ne peut pas se servir de l'histoire mythologique du priori d'Otion afin d'attester de son existence ni même d'établir clairement ses objectifs et les éventuels secrets dont il disposerait. Si l'on veut percer à jour l'énigme du priori d'Otion il nous faut impérativement nous intéresser à son créateur du moins légal Pierre Plantard donc en 1956. Mais pour mieux cerner le personnage il va falloir retourner dans la jeunesse de Pierre Plantard et l'influence de la dame de Brosséliande à savoir Geneviève Zaipfel. Ensuite nous allons avancer jusqu'en 1937 donc la création de l'Alpha Galate une sorte d'ordre de chevalerie créée par Pierre Plantard puis la période de la guerre de 1939 à 1945 où Plantard aura une position relativement ambigüe entre les autorités de Vichy les autorités allemandes mais également la résistance. Puis nous terminerons cette partie avec l'après-guerre d'un illuminé et l'influence de Paul Lecour. Plantard va radicalement évoluer intégrer de nouveaux concepts dans sa mythologie personnelle afin de créer plus tard le priori d'Otion. Tout d'abord Geneviève Zaipfel donc reprenons un petit peu les éléments clés de l'enfance de Plantard. Plantard est né d'une famille plutôt modeste fils d'un valet de chambre et d'une mère qui ne travaillait pas. Il va passer une petite phase de son enfance dans le manoir du Tertre donc une somptueuse demeure en forêt de Brocéliande donc forêt qui se trouve en Bretagne. Donc Plantard est né à Paris mais il va passer quelques années dans ce manoir et donc dans ce manoir résidait Geneviève Zaipfel. Qui était cette âme ? Eh bien c'était une médium qui sera particulièrement connue qui deviendra même d'ailleurs la voyante attitrée si l'on peut dire de Charles de Gaulle par la suite. Geneviève Zaipfel a fait des prédictions qui sont pour le moins pertinentes ou du moins intrigantes. On ne peut pas attester de la réalité du phénomène mais néanmoins on ne peut que rester pantois devant certaines révélations de Geneviève Zaipfel. Néanmoins le personnage est ambigu Le personnage de Geneviève est né en forêt de Bruxellian donc lieu fortement marqué par cette magie celtique cette ambiance néo-druidique pourrait-on dire un berceau de la culture celte mais également des légendes féeriques peut-on dire mais Geneviève Zaipfel va passer aussi une large partie de sa vie à Paris notamment où elle va trouver son époux et intégrer ce qu'on pourrait appeler les milieux un peu extrême droite de l'époque qui seront favorables à la puissance allemande alors on ne peut pas dire directement que Geneviève Zaipfel était contre la France et pro-nazi mais néanmoins il y aura une proximité idéologique entre l'Allemagne de cette époque et la domination sur la France et donc ce qui fait d'un personnage ambigu qui sera même d'ailleurs condamné après la guerre bien sûr Geneviève Zaipfel est marqué également par son anti-judaïsme et son anti-maçonnisme donc on est encore dans tous ces courants plutôt dictatorial encore une fois de cette époque et cette personne aura une influence notable sur le jeune Pierre Plantard qui passe une partie de sa vie au Manoir du Tertre dans ses premières années alors du coup dans la pensée de Plantard on va pouvoir y déceler du moins dans les premiers temps une petite touche bien sûr de néo-druidisme mais également une forte une forte empreinte d'anti-maçonnisme et d'anti-judaïsme c'est ainsi qu'on va arriver en 1937 à la création de l'Alpha Galate qui se veut une sorte d'ordre de chevalerie reprenons les quelques éléments Pierre Plantard est né en mars 1920 donc quand il crée l'Alpha Galate il a 17 ans donc c'est encore un adolescent alors ça c'est une information à prendre en compte puisque souvent quand on étudie le personnage de Pierre Plantard on a tendance à prendre tous les éléments de sa vie sur une même ligne or il ne faut pas oublier qu'il est normal au cours de l'existence d'évoluer de changer d'avis de se perfectionner parfois de s'empirer en l'occurrence et donc il est normal que les pensées de Plantard à 17 ans ne soient pas les mêmes que celles lorsqu'il va créer le Priory de Sion en 1956 il y a de nombreuses années entre les deux et on parle d'un adolescent et plus tard d'un adulte mature donc il est évident qu'il ne faut pas chercher à voir Plantard comme quelque chose d'uniforme mais forcément comme tout le monde il va évoluer au cours de sa vie ça c'est des éléments capitaux donc en 1937 c'est la fondation de l'alpha galate ordre de chevalerie en 9 degrés avec une touche de néo-druïdisme d'anti-judaïsme et d'anti-maçonnisme on peut clairement y voir cette influence de Geneviève Zaepfel mais également dans ce désir ce désir de chevalerie donc d'idéal un petit peu un petit peu politique puisqu'à cette époque Plantard est très politisé si l'on peut dire il souhaite revenir à une sorte de France forte très conservatrice voire même monarchiste et ce qui va expliquer notamment son placement politique qui se place à droite de l'échec donc Plantard à 17 ans c'est encore un adolescent il est attiré par l'idéal de la chevalerie on l'a dit et il signe ses publications de pierre de France donc on voit déjà une certaine naissance de son côté d'aspiration égotique qui est marqué dès les premières années du personnage peut-être une frustration de sa situation sociale qui le pousse à avoir ses visions de grandeur donc lien hypothétique avec Israël Monti donc Marcus Vella alias Georges Monti qui lui-même était proche de certains milieux occultistes donc la franc-maçonnerie mais également la rose-croix de Péladan et tous les courants néo-templiers alors l'hypothèse qu'il y ait des liens entre Israël Monti et Pierre Plantard a été faite par Gérard de Cède dans un ouvrage écrit dans les années 80 néanmoins il est difficile d'attester empiriquement que ces relations aient réellement eu lieu d'après Gérard de Cède Pierre Plantard aurait fondé l'Alpha Galate par héritage de Georges Monti ou du moins sous l'influence de Georges Monti mais encore une fois on ne peut pas attester de l'authenticité de ces faits ensuite Pierre Plantard alors il va créer sa petite organisation mais qui comptera que quelqu'un meurt ça sera ça sera quelque chose de relativement sommaire mais on voit qu'avec cette idée de chevalerie en 9 grade il y a une certaine imitation de la franc-maçonnerie donc même si Plantard est anti-maçonnique il s'inspire sur certains aspects de la maçonnerie alors c'est quand même vous voyez assez ambigu donc ensuite on passe à la période de la guerre donc entre 39 et 45 Plantard soutiendra le régime de Vichy et le maréchal Pétain il va même écrire une lettre au maréchal Pétain donc il va l'écrire si je ne vous dis pas de bêtises voilà c'est le 16 décembre 1940 Plantard écrit au maréchal Pétain pour dénoncer le complot judéo-maçonnique il faut savoir que cette lettre ne sera pas prise au sérieux et que Plantard sera qualifié d'un illuminé ou d'un agitateur donc un petit peu avant 1939 Plantard fera partie du groupement des jeunesses catholiques et sera même un encadrant donc une des personnes qui qui gère le groupe si l'on peut dire il va même donner des conférences donc à à Sallevilliers le 20 juin 1939 ensuite en 1940 il va tenter de publier un premier journal donc Rénovation française mais ce dernier sera refusé par le régime de Vichy Plantard ne s'arrête pas là en 1941 il va fonder Rénovation donc une nouvelle société une nouvelle organisation un peu comme Alpha Galate qui sera refusé par les autorités allemandes donc Plantard fait également la suite des événements 4 mois de prison à Fresnes pourquoi ? et bien tout simplement Plantard est considéré comme un agitateur une personne qui est ambiguë on ne sait pas trop comment le placer est-ce qu'il est révolutionnaire est-ce qu'il est pro-nazi pro-régime de Vichy il semblerait un petit peu que Plantard mange à tous les rateliers si l'on peut dire mais dans tous les cas il se marque par une vision chevaleresque de la société et tente de se placer lui-même dans cet échec mais n'a pas n'a pas de retour des autorités il n'est pas pris au sérieux ni par le régime de Vichy ni par les autorités allemandes ensuite en 1942 Plantard est sacristain à la paroisse Saint-Louis d'Autun alors ça c'est important parce qu'on remarque que Plantard dans ses premières années encore une fois il y a une vingtaine d'années est très marqué par la religion chrétienne c'est l'idéal de la chevalerie mais dans tous les cas on voit un personnage qui n'a pas spécifiquement dévié du fondement religieux associé à cet idéal mystique de la chevalerie c'est à cette époque également qu'il va publier un journal cette fois-ci qui va s'appeler Vaincre alors Vaincre il s'agit de quatre feuilles publiées tous les mois donc c'est pas c'est pas quelque chose d'énorme mais quelques noms quelques noms connus figurons quand même dans ces pages alors notamment comme le médecin Camille Savoir qui sera un personnage connu de la franc-maçonnerie et particulièrement du régime écossais rectifié un rite lui-même très chevaleresque on va trouver d'autres noms de scientifiques de l'époque qui vont publier dans cette petite feuille de fou alors Vaincre n'aura que six numéros donc ce sera relativement éphémère mais on y voit encore cet idéal d'un retour chevaleresque de la France de cette restauration des valeurs perdues de la critique de la société on est quand même dans la lignée vichyste encore une fois anti-maçonnique et anti-judaïsme ce qui est quand même assez ironique puisque certains franc-maçons publieront dans Vaincre même si encore une fois c'est des relations très ambiguës et nous ne savons pas exactement comment se déroulent les relations entre Plantard et les personnes qui publient dans sa feuille de jou ensuite en 1944 c'est la réformation du moins la tentative de réformation de l'Alpha Galade donc la première société qu'il avait fondée à 17 ans mais qui ne sera jamais effective donc on voit que malgré les années de guerre Plantard n'a en rien perdu son idéal sa volonté de créer de créer cet ordre de chevalerie sous forme d'une société plus ou moins secrète et la restauration de ses valeurs perdues important de préciser que depuis le début à 17 ans jusqu'à 1944 Pierre Plantard signe ses articles sous le nom de Pierre de France qui donne encore cette vision égotique et peut-être même déjà mythomane du personnage ensuite l'après-guerre sera intéressante puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure il est important de ne pas considérer que les pensées de Plantard à 17 ans sont les mêmes qu'à l'âge de 40 ans après-guerre Plantard ne sera pas inquiété par les autorités de libération il ne sera pas considéré comme un collaborateur mais ne sera pas spécialement non plus considéré comme un résistant encore une fois je vous rappelle que le personnage est très ambigu et on ne sait pas vraiment comment le placer il a publié des choses anti-maçonniques et anti-judaïsme mais néanmoins n'a pas été directement un collaborationniste de premier plan donc encore une fois personnage très ambigu ensuite donc il sera influencé notoirement par Paul Lecour et l'association Atlantis alors même si on n'a pas d'élément direct de relation entre Paul Lecour et Pierre Plantard il est à noter que dans des futures publications de Plantard on va y voir une reprise claire des théories de Paul Lecour et notamment des théories de l'ère du Verseau donc le livre le plus connu de Paul Lecour certains symboles utilisés par Lecour seront repris par Plantard certaines tournures de phrases on peut dire le style Lecour a ensemencé Plantard sur certains aspects mais pas uniquement il n'y a pas que Paul Lecour qui va influencer Plantard même si nous n'avons pas le nom de toutes les influences de Plantard il est certain que ce dernier était un fin lecteur et même un fin lettré il a acquis au cours de ses années d'études sur les sujets ésotériques mais également mythologico-archéologiques si l'on peut dire une vaste connaissance c'est ainsi que Plantard va s'intéresser à plusieurs sujets notamment le Mont-Saint-Michel avec soi-disant un ordre de chevalerie secrète qui s'appelait l'ordre des Galates d'où la création de l'association l'Alpha Galate qui se veut la restauration de cet ordre de chevalerie perdu mais Plantard à partir de l'après-guerre va s'intéresser également à la légende de l'Atlantide développée par Lecour mais également la légendaire Cité 10 en Bretagne donc le thème d'une ancienne civilisation perdue d'un antique passé glorieux va commencer à apparaître chez Pierre Plantard ce qui n'apparaît pas dans ses premiers écrits il va s'intéresser également au mythe de l'Agartha ou de la terre creuse mais également à l'héritage de cette chevalerie médiévale notamment des Templiers on va retrouver je vous le rappelle avec le priori de Sion un lien assez marqué avec les chevaliers de l'ordre du Temple donc si vous faites le lien nous avons l'ordre des Galates cette chevalerie mystique peut-être même celtique qui remonte à des temps immémoriaux influence du néo-druïsme par Zeneviève Zeybephel on va retrouver cette chevalerie médiévale avec l'idée de ces Templiers Gnostiques détenteurs d'un grand secret qui vont se reproduire donc jusqu'à la création de cet ordre Alpha Galate par Pierre Plantard donc les influences de Zeybephel et le cours et des autres mais également de Nostradamus pourquoi ? et bien tout simplement parce que Pierre Plantard va commencer à utiliser un autre pseudonyme celui de Chirène qui est une référence directe à Nostradamus mais cela ne veut pas dire que Plantard s'est intéressé directement à Nostradamus car le thème du Chirène revient dans les écrits de Paul Lecour alors de quoi il s'agit ? et bien dans les prophéties de Nostradamus et plus tard dans le développement de Paul Lecour Chirène serait le mythique sauveur le fameux roi perdu celui qui serait le grand monarque celui qui va restaurer l'ordre ancien la morale restaurer en gros la civilisation perdue dans le fait de sa puissance donc quand Pierre Plantard prend le pseudonyme de Chirène il se place lui-même dans ce rôle de ce roi perdu de ce grand monarque qui va restaurer ce nouvel ordre de chevalerie donc les lectures de Plantard l'influence de Zéphel de Lecour et de quelques autres notamment de Maurice Lecomte Montcharville vont faire que Plantard sera mature pour la création du priori d'Otion intégrant ses pensées du néodruïde ses pensées lecourdiennes de l'association Atlantis avec cette hypothétique civilisation perdue puis également avec tous les héritages ésotériques qui vont graviter autour de lui ce qui est intéressant à cette époque c'est que Plantard après plusieurs tentatives pour créer des sociétés secrètes donc l'Alpha Galate première fois l'Alpha Galate deuxième fois rénovation française rénovation à l'après-guerre Plantard n'a jamais réussi concrètement à créer une société secrète durable en revanche ce qui est intéressant c'est qu'à partir de ce moment d'après-guerre il va commencer à faire parler les morts c'est-à-dire que dans certaines de ses publications il va mettre en valeur certains auteurs comme Maurice Lecomte de Montcharville qui il lui prête des textes mais le problème c'est que Montcharville est mort depuis plusieurs années donc Plantard se sert des morts pour les faire parler et bien sûr les auteurs soi-disant ne peuvent pas démentir ce qui a été fait donc on voit après-guerre que Plantard commence déjà à rentrer dans une mécanique de mystification de texte afin de légitimer ses propres théories mais maintenant nous allons quitter quelques instants Pierre Plantard et le priori de Sion pour nous intéresser à l'affaire des Templiers de Gisor bien qu'en réalité l'ombre de Pierre Plantard sera bien présente résumons rapidement les événements dans un premier temps nous allons nous intéresser à Roger Lemoy et le château de Gisor puis l'arrivée de Gérard de Cède et la rencontre avec l'hermétiste qui n'est autre que Pierre Plantard 1962 la publication du livre Les Templiers sont parmi nous et pour finir la relation entre Gisor et le priori de Sion comment commence cette énigme ? et bien tout d'abord pour resituer un petit peu les événements Gisor je vous le rappelle est un château une place forte qui se situe historiquement au Moyen-Âge à la frontière du Royaume de France et d'Angleterre qui sera confié quelque temps à la garde des Chevaliers du Temple certains prétendent que les Templiers auraient fondé auraient bâti une chapelle secrète sous le château afin de dissimuler leur trésor bien sûr ceci est la légende et aucun élément historique ne permet de l'attester la chapelle Sainte-Catherine dont il est question sera en réalité construite quelques temps plus tard plutôt à l'époque de la Renaissance qui n'a donc rien à voir avec les Templiers ensuite de cela le château de Gisor qui est passé à la Couronne de France sera également une prison et notamment pour les dignitaires de l'Ordre du Temple certains prétendent que certains graffitis qui sont retrouvés dans les ruines du château actuel auraient été gravés par les Templiers et présenteraient un secret comme par exemple le Saint Graal ou d'autres éléments encore une fois ceci est très hypothétique et ne peut pas être attesté empiriquement si ce n'est que le château de Gisor a bel et bien servi de prison et en effet certains dignitaires du Temple y ont été enfermés avant leur condamnation finale en 1314 revenons à l'époque moderne il existait donc des légendes connues nous avons certains documents de 1939 qui attestent qu'il existait une chapelle souterraine sous le château ou du moins à proximité appelée Chapelle Sainte-Catherine Roger Lemoy le personnage qui va nous intéresser était le gardien du château ou le jardinier et entretenait l'édifice c'était un habitant du lieu qui connaissait donc correctement les légendes locales mais pendant la guerre les allemands vont s'emparer de Gisor et établir une garnison dans la forteresse le lieu sera bombardé au cours de la guerre ce qui va apparemment donner une certaine visibilité à l'entrée de certains souterrains qui va exciter la curiosité de Roger Lemoy à la libération à partir de 1944 enfin libération du territoire normand Roger Lemoy va commencer à se lancer dans des fouilles afin de retrouver le trésor templier pour cela il va demander une autorisation à la mairie et cette dernière va lui accorder mais avec une poignée de main pas de contrat écrit qui le protège réellement Roger Lemoy va se lancer dans des fouilles archéologiques il va creuser une galerie dans l'enceinte du château de plus de 16 mètres de profondeur puis une galerie horizontale puis une autre galerie de 6 à 9 mètres verticale encore une fois et au bout d'un certain temps en 1946 Roger Lemoy arrive à la mairie en annonçant qu'il a fait une découverte il est important de préciser que lors de ces fouilles qui vont durer au moins 2 années Roger Lemoy manque de se tuer dans son excavation ce qui vous donne une idée de la difficulté de l'entreprise donc Roger Lemoy arrive et annonce avoir découvert le trésor des templiers ou du moins une chapelle secrète ornée de 12 statues représentant donc les 12 apôtres mais également une trentaine de coffres faits de pierres et d'argent de plus d'un mètre de longueur chacun évidemment interloqué par la révélation les autorités de la ville se rendent sur place et constatent avec horreur les excavations de Roger Lemoy après quelques délibérations le chef des pompiers de la ville se lance dans la galerie pour tenter de vérifier les dires de Roger Lemoy il descend la galerie verticale puis horizontale puis de nouveau verticale mais ne parvient pas à atteindre le fond du tunnel il lâche une petite pierre et arrive un bruit d'écho suggérant qu'il y a bel et bien une vaste cavité peut-on dire il remonte mais néanmoins Roger Lemoy devant enfin les autorités de la ville devant encore une fois l'entreprise périlleuse de Roger Lemoy décide de se séparer de lui de le remercier de le licencier et Roger Lemoy perd son métier il perd également sa maison sa maison sa maison d'usage et sa femme le quitte et se retrouve errant en vagabondant dans le vexin normand les autorités de la ville rebouchent le trou et on n'entend plus parler de l'affaire du Gisor pendant quelques années quelques temps plus tard donc 1946 donc Roger Lemoy est licencié après avoir fait ses fouilles au château en 1950 Pierre Plantard revenons à lui alors on n'a pas d'élément propre à Pierre Plantard en 1950 mais certains éléments nous attestent qu'il s'intéresse à l'affaire à partir de 1950 Pierre Plantard va plus tard faire des plans du château de Gisor et des galeries souterraines et notamment certains de ces plans sont datés des années 1950 ce qui suggère que Plantard s'intéressait déjà à l'affaire du Gisor et au trésor templier à partir de ces années là ce qui n'est pas illogique puisque Pierre Plantard s'intéressait à de nombreux lieux liés à l'ésotérisme comme le Mont-Saint-Michel et Gisor étaient connus pour son attrait ésotérique notamment avec la présence des dignitaires templiers donc rien d'étonnant à cela et puis il s'intéressait aussi à la chevalerie comme nous l'avons vu préalablement en 1956 Roger Lemoy qui vagabonde de métier en métier rencontre un auteur à succès appelé Gérard de Cède Gérard de Cède était un journaliste et écrivain mais qui pour x ou y raison avait pris ses distances et était devenu éleveur de porcs en Normandie Roger Lemoy cherchait un métier il rencontre Gérard de Cède et se fait embaucher par l'auteur finalement Roger Lemoy raconte son anecdote sa découverte du trésor templier à Gérard de Cède qui décide d'écrire sur la question il écrit d'abord un article puis il y a une émission télé puis finalement en 1962 Gérard de Cède va publier un livre sous le nom du les templiers sont parmi nous l'énigme de Gisor préalablement avant l'écriture de ce livre il faut savoir que le conservateur Pierre Bourdie de la mairie va dépêcher une équipe d'archéologues pour s'intéresser à la découverte de Roger Lemoy mais sans succès ensuite en 1960 Pierre Plantard compose des plans plus précis cette fois-ci du château de Gisor et de ses souterrains et c'est là que nous arrivons à la publication du livre les templiers sont parmi nous par Gérard de Cède mais ce qui est intéressant c'est que derrière Gérard de Cède se manifeste l'ombre de Pierre Plantard si l'on peut dire en 1961 donc un an avant la publication du livre il y a un manuscrit appelé Gisor et son secret fait par Pierre Plantard et déposé à la bibliothèque nationale de France et en 1962 le livre les templiers sont parmi nous écrit par Gérard de Cède sort mais avec à l'intérieur de ce livre un entretien avec un hermétiste un personnage mystérieux qui n'est autre que Pierre Plantard Gérard de Cède a utilisé le document Gisor et son secret de Pierre Plantard et l'a intégré dans son ouvrage donc l'on peut dire que d'une certaine façon Pierre Plantard était le documentaliste de Gérard de Cède et d'ailleurs il touchera une part des droits d'auteur du livre de Gérard de Cède donc à cette époque l'affaire de Gisor qui était une vague affaire de découverte d'un trésor par Roger Lemoy devient tout d'un coup une énigme d'un grand secret lié aux Templiers et une mystérieuse organisation secrète appelée le Prioré de Sion cela fait grand bruit le livre a un certain succès et en 1964 des fouilles sont organisées par le ministère de la Culture par André Malraux au château pour retrouver le trésor des Templiers dans un premier temps ce sont des archéologues puis ensuite c'est le génie de l'armée qui va faire les fouilles dans le château après les excavations un communiqué et publié disant il n'y a rien au château de Gisor alors bon le mystère reste entier pour savoir si les fouilles ont trouvé un trésor et l'aurait dissimulé évacuant secret ou s'il n'y avait rien etc. tout ça le mystère reste entier nous n'allons pas résumer toute l'affaire de Gisor aujourd'hui tout ça pour dire que Pierre Plantard est intervenu dans l'affaire de Gisor à téléguider si l'on peut dire le livre de Gérard de Cède et cela a abouti à l'énigme du priori de Sion au château de Gisor pourquoi ? Pierre Plantard ne cherche pas un trésor matériel à Gisor mais il recherche les archives perdues du priori de Sion car rappelons-nous dans la mythologie du priori de Sion c'est à Gisor que les templiers et l'ordre de Sion se seraient scindés ou du moins se seraient séparés et que le priori de Sion serait entré dans la clandestinité et aurait fait de Gisor son lieu son lieu de base son sanctuaire afin d'y conserver ses documents c'est ainsi que à cet instant Pierre Plantard commence à édifier toute la mythologie du priori de Sion avec Gisor comme épicentre revenons sur les dates Pierre Plantard va donner naissance légale au priori de Sion en 1956 c'est également en 1956 que Roger Lemoy va rencontrer Gérard de Cède ça c'est intéressant la question est à partir de quand Pierre Plantard a rencontré Roger Lemoy est-ce qu'il le connaissait avant la rencontre avec Gérard de Cède et aurait piloté Roger Lemoy même à l'époque de ses fouilles dans le château de Gisor peut-être légèrement après mais dans tous les cas il y a une relation qui existe entre Pierre Plantard et Roger Lemoy peut-être que c'est Pierre Plantard qui aurait donné des informations à Roger Lemoy afin que ce dernier recherche le fameux trésor templier difficile d'avoir des certitudes sur ce sujet dans tous les cas l'on peut constater qu'à cette époque à partir de 1956 Pierre Plantard a déjà un objectif il crée le priori de Sion et il va se servir de l'affaire de Gisor de tout ce battage médiatique autour de la publication donc des templiers sont parmi nous par Gérard de Sain ouvrage qu'il a en partie contribué à créer puisqu'il touche une part des droits d'auteur donc Pierre Plantard va se servir de cette affaire encore une fois comme tremplin pour établir la mythologie du priori de Sion et surtout pour la faire connaître maintenant que nous avons brièvement résumé l'affaire de Gisor il nous faut nous intéresser à la deuxième qui est encore plus conséquente celle de Rêle le Château cette fois-ci l'ombre du priori de Sion atteint sa maturité si l'on peut dire nous allons commencer par rapidement résumer l'énigme de Bérangé Saunière puis ensuite nous parlerons de Pierre Plantard de Sinclair ou le fameux mythe du roi perdu ou du grand monarque je vous rappelle qu'à cette époque il utilise comme pseudonyme Chirène qui fait référence aux prophéties de Nostradamus du retour du roi perdu ensuite 1967 une date fatidique puisque c'est la date de publication de l'or de Rennes ou la vie insolite de Bérangé Saunière puis nous terminerons avec les dossiers secrets Henri Lobineau ou les archives du priori de Sion tout d'abord l'énigme de Bérangé Saunière résumée très rapidement vous retrouverez d'autres émissions sur le sujet sur ma chaîne en 1985 un jeune prêtre de 33 ans Bérangé Saunière arrive dans le petit village de Rennes le Château en 1987 Bérangé Saunière qui a quelques difficultés financières pour restaurer son église fait une découverte cette découverte va mener en cascade à d'autres découvertes et le curé va restaurer son église en intégralité avec une décoration particulièrement énigmatique et des pensées à grands frais il va construire des jardins devant l'église mais va également devenir propriétaire d'une large part du territoire de la ville de Rennes le Château construire une villa néo-gothique une tour néo-gothique ainsi qu'une orangerie une verrière des jardins un belvédère et tout un tas de choses plus ou moins dignes d'un mégalomane d'un châtelain dans ce petit village perdu de l'aube qui va bouleverser la vie de ce petit village au doigt Bérangé Saunière meurt en 1917 emportant dans sa tombe son secret beaucoup de gens à cette époque considèrent que le petit curé de campagne avait trouvé un trésor aujourd'hui l'affaire de Rennes le Château n'est toujours pas résolue mais ce n'est pas le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est toute la mythologie plantardienne qui va s'imposer sur cette affaire de Rennes le Château alors la première énigme est quand Pierre Plantard arrive-t-il à Rennes le Château et bien c'est là une des plus grandes énigmes sur cette affaire reprenons un petit peu la chronologie des événements qui gravite dans une chronologie acceptable autour du personnage de Pierre Plantard en 1953 c'est la mort de Marie Dénarnot la servante du curé Béranger-Saunir important de préciser que Marie Dénarnot était l'héritière testamentaire du curé et elle était probablement dans les confidences du secret de Béranger-Saunir mais elle s'éteint en 1953 laissant sa maison qu'elle avait vendue en viagé à Noël Corbus en 1956 Noël Corbus propriétaire du domaine de Béranger-Saunir qui a ouvert un hôtel-restaurant fait connaître la légende du trésor et cela va aboutir à des publications d'articles dans la dépêche du midi en 1956 rappelons-nous de cette date 1956 c'est l'année de la création légale du priori d'Otion mais c'est également l'année de la rencontre entre Roger Lemoy et Gérard de Cède peut-être téléguidé par Pierre Plantin en 1958 Robert Charou le président du club des chasseurs de trésors arrive à Rennes-le-Château suite aux publications de la dépêche bien sûr et va lui-même rechercher le trésor de Béranger-Saunir en 1962 toujours Robert Charou publie le livre Trésor du monde où il y a quelques pages consacrées à l'affaire de Rennes-le-Château en 1965 il y aura une interdiction municipale de fouilles sur le territoire de Rennes-le-Château puisqu'il y avait déjà un afflux de chercheurs qui n'hésitaient pas parfois à utiliser de la dynamite afin de faire leur fouille ce qui menaçait grandement la sérénité des habitants et en 1967 ce sera la publication du livre de Gérard de Cède L'Or de Rennes Pierre Plantard est arrivé avant 1967 bien évidemment sur le territoire de Rennes-le-Château certains vont dire 1964 certains vont dire 62 certains vont dire 60 certains vont dire même avant et certains iront même jusqu'à dire que Pierre Plantard serait arrivé à Rennes-le-Château en 1938 et qu'il aurait rencontré Marie Desnardos alors ceci est affirmé par certains membres actuels du priori d'Otion malheureusement nous ne disposons pas de documents empiriques qui permettent d'attester que Pierre Plantard soit venu avant 1953 dans la ville de Rennes-le-Château donc ceci étant à ce stade une hypothèse à mon point de vue je resterai sur une idée classique qui considère que Pierre Plantard est arrivé à Rennes-le-Château sensiblement entre 1960 et 1964 ce qui fait qu'il a pu rencontrer Noël Corbu donc le propriétaire du domaine de Saunière il a pu éventuellement rencontrer Robert Charou mais n'aurait pas pu rencontrer directement Marie Desnardos voilà nous sommes encore avec beaucoup d'incertitude sur la question ce qui est certain c'est que le livre de Gérard de Sète en 1967 fera découvrir au grand public cette énigme alors le livre L'Or de Rennes présente une théorie intéressante il raconte la vie insolite de Béranger-Saunière raconte l'énigme du trésor et propose une théorie et cette théorie repose sur le fait que Béranger-Saunière en plus d'un trésor aurait découvert un grand secret et ce grand secret ne serait ni plus ni moins que la descendance ou du moins la généalogie des rois mérovingiens perdus je vous rappelle Dagobert II a eu un fils qui s'appelait Sigbert IV ce dernier aurait survécu les historiens aujourd'hui peuvent confirmer que ce n'est pas le cas qu'il est bel et bien mort mais néanmoins dans la mythologie de l'Or de Rennes Sigbert IV aurait survécu aurait été conduit dans la région de Rennes-le-Château le Razès aurait fait souffle aurait eu une descendance et donc il y aurait une lignée perdue légitime au trône de France et cela vous l'aurez sûrement compris nous renvoie aux allégations de Pierre Plantard qui se fait appeler Chirène préalablement qui se faisait appeler Pierre de France ce dernier se présente comme le fameux roi perdu or ce qui est intéressant Pierre Plantard donc le priori d'Ossion a participé à la création des Templiers sont parmi nous ou l'énigme de Gisor il était le documentaliste de Gérard de Sède et touche une part de droit d'auteur sur le livre mais c'est également le cas de l'or de Rennes et même beaucoup plus d'ailleurs puisque la répartition des droits d'auteur fait que 60% des droits reviennent à Pierre Plantard et seulement 30% à Gérard de Sède et 10% à un autre personnage qui s'appelle Philippe de Chérise Pierre Plantard est donc le documentaliste de Gérard de Sède qui va lui fournir la matière primaire pour la rédaction de l'or de Rennes d'ailleurs on pourrait même dire plus loin qu'en l'été c'est Pierre Plantard qui a écrit l'or de Rennes ce dernier manuscrit ayant été corrigé et revu par Gérard de Sède pour être publié donc Pierre Plantard établit via le livre de Gérard de Sède toute sa mythologie qu'il se veut personnelle faisant de lui l'héritier de cette lignée perdue de Dagobert II et donc légitime au trône de France donc nous avons réellement toute une construction mythologique également du culte de la personne qui gravite autour de Pierre Plantard et l'ombre de cette société secrète du Priory d'Otion qui n'est jamais nommée ni dans les Templiers sont parmi nous ni dans l'or de Rennes mais qui gravite autour comme protectrice de cette lignée perdue de Dagobert II et donc des Mérovingiens alors on est vraiment dans une construction mythologique mais néanmoins qui se veut soi-disant s'appuyer sur des documents revenons sur notre document ces documents portent le nom générique de dossier secret Henri Lobineau que l'on retrouve à la BNF la Bibliothèque Nationale de France ces documents seront connus à partir de 1964 donc un texte généalogie des rois mérovingiens et origine des diverses familles françaises et étrangères de souche mérovingienne document mécanographié et signé d'un certain Henri Lobineau ensuite en 1965 les descendants mérovingiens ou l'énigme du Razès donc Razès Visigaud sous-entendu Rennes-le-Château qui est signé sous un autre pseudonyme Madeleine Blancassal alors Madeleine Blancassal les connaisseurs de l'affaire de Rennes-le-Château reconnaîtront tout à fait l'allégorie de ce nom 1966 un trésor mérovingien à Rennes-le-Château signé Antoine l'Hermite autre nom symbolique qui est en réalité une brochure de 9 pages qui reprend les éléments du livre de Robert Charou publié en 1962 autre document le serpent rouge alors là nous sommes face à un poème symbolique composé de 13 strophes baptisés du nom des signes du Zodiac avec la joue du serpentaire ou le 13ème signe du Zodiac donc c'est un texte particulièrement énigmatique qui reprend une symbolique maçonnique une symbolique hermétiste et ésotérique avec certaines références à des artistes des peintres Nicolas Poussin Ténier et tout un tas d'autres choses bien mystérieuses et qui se terminent avec un plan de l'église de Saint-Suppice de Saint-Germain-des-Prés apparaît toujours dans la même lignée que les documents précédents et en 1967 des compléments interviennent prenant le nom générique de dossier secret Henri Lobineau avec la révélation du prioré de Sion alors nous voyons là clairement que tout ce qui a servi de matière primaire pour l'écriture de Lorde Reine se retrouve dans ces documents de la BNF qui appartiendraient directement ou indirectement au prioré de Sion mais c'est là que l'histoire va se corser si en 1967 tout le monde est d'accord sur ces révélations qui apparaissent dans Lorde Reine et qui va relancer l'affaire de Reine Château faisant disparaître cette carte trésorère primaire pour lui donner un aspect beaucoup plus ésotérique avec la quête d'un grand secret celui des généalogies mérovingiennes et avec d'autres choses encore plus complexes cela va évoluer dans les années suivantes avec des dissensions humaines à ce stade de l'histoire à la fin des années 60 Pierre Plantard ou ce grand monarque devient un personnage d'intérêt et tout le monde commence à s'intéresser à son affaire à s'intéresser à son grand secret car rapidement les gens vont faire la découverte que derrière le livre de Lorde Reine de Gérard de Cède se cache l'inspirateur de ses travaux à savoir Pierre Plantard il y a des dissensions avec Gérard de Cède et nous nous reviendrons sur cette partie quelques temps plus tard là continuant la phase d'ascension du Priore d'Otion en 1982 va sortir un autre livre appelé L'énigme sacré en effet quelques temps plus tôt trois auteurs anglais vont s'intéresser à Pierre Plantard et au mythique Priore d'Otion ils vont développer leur thèse notamment en s'inspirant de Lorde Reine et également de différents entretiens qu'ils auront avec le roi perdu à savoir bien sûr Pierre Plantard et vont aboutir à la création du livre donc L'énigme sacré qui développe une nouvelle théorie L'énigme sacré présente toujours cette filiation mérovingienne mais va aller beaucoup plus loin établissant cette fois-ci une géologie directement avec Jésus en effet Jésus ne serait éventuellement pas mort sur la croix il aurait eu une femme à savoir Marie-Madeleine ils auraient même eu une descendance et cette descendance serait venue dans le sud de la France pour être exact Marie-Madeleine et le corps de Jésus enfin Marie-Madeleine aurait même rapporté le corps de Jésus qui serait enterré dans le secteur de Roland-Château donc du coup le petit village au doigt devient à la fois le lieu où se trouverait éventuellement le tombeau de Jésus éventuellement le tombeau de Marie-Madeleine le lieu où auraient vécu les descendants de Jésus avec tout ceci auréolé de quelques énigmes templières et de géométrie sacrée ne revenons pas trop sur les théories de l'énigme sacrée je vous invite à lire le livre si vous voulez les découvrir j'émettrai quand même une réserve en les qualifiant de hautement hypothétiques dans tous les cas en 1982 Pierre Plantard se retrouve non plus seulement descendant de Dagobert II mais se retrouve descendant de Jésus et on pourrait dire qu'il va se faire dépasser par les événements il y aura d'ailleurs une émission chez Jacques Pradel où Pierre Plantard devra plus ou moins se défendre et devra même faire un petit peu marche arrière par rapport à cette situation qui devient grandiloquente si l'on peut dire Pierre Plantard est toujours à ce stade le grand maître du priori d'Ossion mais les affaires vont commencer à se gâter revenons un petit peu plus tôt dans la genèse du priori d'Ossion Pierre Plantard dans sa genèse comme nous l'avons vu était un partisan d'un anti-maçonnisme mais également d'un anti-judaïsme avec un premier mentor Geneviève Zaipfel qui va lui donner cette petite touche de l'héritage chevaleresque avec une vision celtique ou éventuellement néo-druidique je vous rappelle que Geneviève Zaipfel était tellement une prophétesse ou une médium proche des idées placées à l'extrême de l'échiquier politique mais surtout surtout très très liée à ces affaires spiritualistes et mystiques mais qui s'immiscent dans la politique ce qui sera caractéristique de Pierre Plantard avec cette vision ésotérico-spirituelle associée à la politique et à cette restauration des valeurs d'une France perdue dans la vision de Pierre Plantard donc ce qui est intéressant c'est qu'en 1951 après avoir créé ou du moins essayé de créer plusieurs fois des ordres chevaleresques en 1951 Pierre Plantard se fera t'initier en franc-maçonnerie au Grand Orient par la loge l'avenir du Chablais à Ambilis il en sera apparemment exclu en 1954 et vous trouvez ces informations par les travaux de Jacques Raben et Eric Giacometti qu'ils publient en annexe et en source de leur livre appelé l'Apocalypse donc une des aventures d'Antoine Marcas qui est un roman mais les sources bibliographiques vous donneront les éléments en 1953 Pierre Plantard déclare être le dirigeant d'une organisation secrète appelée le Priore de Sion mais cette dernière n'a aucune existence légale ceci n'interviendra qu'en 1956 avec la création donc du Priore de Sion à Saint-Julien en Gennevoie c'est là-bas que seront déposés les statuts elle prend pour sous-titre l'acronyme CIRCUIT qui veut dire chevalerie d'institutions et règles catholiques et d'union indépendante traditionnelle et comme emblème le Coq Blanc on pourrait dire que le Priore de Sion est l'aboutissement des deux tentatives précédentes de création de l'Alpha Galate cette chevalerie ésotérique mais qui se construit sur un modèle d'une société paramaçonnique n'oublions pas Pierre Plantard a été initié en formaçonnerie et avait déjà tenté dans ses associations précédentes de créer un système à deux grades avec une sorte de système initiatique il est probable ceci est une théorie que Pierre Plantard ait imité le système de fonctionnement d'une loge maçonnique afin de créer le Priore de Sion réellement à partir de 1956 alors quand même quelques éléments d'intérêt au tout début si l'on lit les statuts légaux du Priore de Sion nous sommes en réalité face à une association de quartiers qui a pour but de gérer le voisinage des copropriétés d'HLM dans la ville où il vivait on est loin d'une chevalerie templière si je puis dire c'est très intriguant alors on pourra dire que peut-être que tout ceci n'est qu'une couverture pour cacher les visions véritables du Priore de Sion ce qui me semble en toute logique assez cohérent prenons quelques éléments sur cette genèse du Priore de Sion Pierre Plantard à l'origine du moins pendant la période de la guerre est un catholique il devient même sacristain etc donc il est proche des visions catholiques peut-être même a-t-il eu l'ambition de devenir lui-même un ecclésiastique et peut-être qu'il n'a pas réussi cette frustration a pu l'amener à rejeter la religion chrétienne classique et peut-être se tourner vers des courants plus gnostiques ce qui pourrait être attesté notamment par des influences comme Paul Lecour qui se place dans une démarche gnostique mais plus généralement même de l'association Atlantis et également il ne faut pas oublier que Plantard a cet héritage un petit peu néo-druïque spiritualiste issu des forêts de Brocéliande et tout ça auréolé de certaines visions de la civilisation avec ces mythes de l'Atlantide ces mythes d'une chevalerie templière et des chevaliers galates du Mont-Saint-Michel donc tout un tas de choses qui appartiennent à la mythologie plantardienne donc tout ceci en synthèse sera abouti dans la création du priori d'Ossion mais l'association en elle-même ne suffit pas il faut la légitimer et pour la légitimer Pierre Plantard et éventuellement sa corde de fidèles son cercle proche peut-on dire va se servir de l'affaire de Gisor et plus tard de l'affaire de Rennes-le-Château pour s'en servir comme tremplin pour faire la promotion du priori d'Ossion de ce mythe des archives perdues et de cette société secrète qui existerait depuis l'aube des croisades détenteur d'un grand secret et ce grand secret ne serait du moins dans l'esprit de Plantard que l'héritage de Dagobert II donc de la généalogie mérovingienne mais également de secrets à tendance pourrait-on dire gnostiques même si nous ne pouvons pas établir avec certitude de quelle forme de gnosticisme Plantard s'inspire alors un petit peu plus tard entre 1964 et 1967 il y aura la création des documents pour la BNF donc les fameux documents dossiers secrets Henri Lobineau ils seront déposés à la BNF le problème c'est que l'on va découvrir plus tard que tous ces documents de la BNF sont des faux ils ont été créés de toutes pièces par Plantard et son acolyte Philippe de Chérisé tous les documents qui ont été déposés à la BNF l'ont été fait juste avant la sortie de l'Or de Rennes donc le livre de Gérard de Sète afin de le légitimer et jusqu'à sa publication afin que tous les éléments permettent d'authentifier le priori de Sion de lui donner encore une fois une légitimité une antériorité et de montrer que cette société secrète qui a été créée en 1956 existe depuis des temps immémoriaux en 1967 à la suite de la publication du livre de Gérard de Sète il y aura une dissension des querelles de droits d'auteur entre de Sète et Pierre Plantard ce qui va aboutir à plusieurs griefs entre les deux protagonistes qui vont prendre leur distance en 1975 Plantard va continuer à créer les faux documents va continuer à composer et à créer la mythologie la mythologie du priori de Sion et Plantard se fait appeler Pierre Plantard de Sinclair Sinclair élément qui sera repris d'ailleurs dans l'énigme sacré et plus tard dans la vinci code fait référence à la famille Sinclair à Roselyne Chapelle en Écosse etc. tout ça et qui renvoie encore à cette mythologie templière gnostique chrétienne etc. tout ça en 1981 il y a une rupture entre Pierre Plantard et son principal acolyte Philippe de Chérisé ce dernier annonce être le mystificateur des documents dans le manuscrit Pierre et Papier qui sera plus tard enfin 20 ans plus tard publié par Jean-Luc Chomeil un journaliste d'investigation donc à ce stade nous avons l'assurance que les documents déposés à la BNF sont une construction de la part de Plantard et de Chérisé d'ailleurs pour revenir quelques instants sur les documents du dossier secret d'Henri Lobineau nous avons déjà remarqué que Pierre Plantard quelques années plus tôt il n'hésitait pas à utiliser les personnages qui étaient mortes afin de légitimer ses propres théories c'est ainsi qu'il fait prêter des textes à des personnages qui sont disparus et qui ne peuvent pas donc contrecarrer les visions et les projets mythologiques de Plantard pour les dossiers secrets Henri Lobineau c'est exactement la même chose le dénommé Henri Lobineau ne se retrouve pas les trois auteurs du dénommé Serpent Rouge sont trois personnes qui sont mortes un an avant le dépôt à la BNF ce qui permet encore une fois de renforcer le mystère si l'on s'intéresse au document Serpent Rouge on retrouve les trois auteurs et on remarque qu'ils sont tous morts la même année ce qui accrédite encore une fois le mystère mais néanmoins c'est totalement faux les trois personnes n'avaient aucun rapport de près ou de loin avec les travaux ésotériques de Plantard pour le document de Madeleine Blancassal cela fait référence à la rivière La Blanche et la rivière La Salse qui sont deux rivières qui se croisent à proximité du village de Rennes-les-Bains ce qui renvoie à l'énigme de Rennes-le-Château c'est toujours la même chose le document signé Antoine Lémérite serait soi-disant récupéré dans les archives de la grande loge Alpina en Suisse sauf qu'il se trouve que l'obédience en question en Suisse n'atteste absolument pas de l'existence de ce document et nous sommes encore une fois dans l'invention de Plantard sa technique est toujours la même soit faire parler les morts soit utiliser des personnages emblématiques afin de légitimer ses travaux ou encore présenter des filiations directes ou indirectes la plupart du temps invérifiables En 1984 Pierre Plantard démissionne du priori de Sion après avoir été discrédité par l'écrivain journaliste cité préalablement Jean-Luc Chomet Alors la question à ce stade intéressante c'est le priori de Sion existe-t-il en réalité ? Oui il y a une association créée en 1900 1956 certes mais y a-t-il un réel fonctionnement et des membres du priori de Sion dans ces années jusqu'en 85 ou 84 difficile de l'attester peut-être qu'en réalité le priori de Sion c'était Plantard tout seul mais qui a réussi à composer cette fable mythologique et que le priori de Sion n'aurait pas même pas d'existence de fonctionnement réel ceci est une hypothèse mais néanmoins tout à fait recevable un petit peu plus tard Pierre Plantard donc démasqué en tant que mystificateur ne laisse pas pour autant abattre il va continuer à créer des faux et continuer à globaliser cette mystification en 1993 Pierre Plantard est interrogé par la justice suite à quelques affaires qui n'ont pas de rapport direct et à son domicile seront retrouvés plusieurs faux documents tentant d'établir ces généalogies mythologiques faisant de lui l'héritier des rois de France et les autorités vont lui dire gentiment de cesser ses manipulations de cesser son petit jeu car cela pourrait mal finir et à partir de cette époque 1993 on n'entendra plus parler de Pierre Plantard et on ne verra pas apparaître de faux documents issus du priori de Sion jusqu'à sa mort c'est à dire en l'an 2000 Pierre Plantard va mourir et on pourrait penser que l'histoire du priori de Sion s'arrête avec lui puisque encore une fois on ne décèle pas de fonctionnement du priori de Sion pendant les années plantardiennes et la mystification est connue aujourd'hui nous savons que les documents de Pierre Plantard ont été créés par lui ou ses acolytes mais l'affaire va se relancer en 2003 Dan Brown auteur à succès enfin auteur peu connu avant va faire le livre donc le Da Vinci Code et va devenir un best-seller et lui-même un auteur à succès qui reprend en fait les thèses du livre de l'énigme sacrée écrit en 1982 et va les mettre sous une forme romanesque faisant du priori de Sion les gardiens d'un grand secret concernant la descendance de Jésus-Christ et Marie-Madeleine qui serait en réalité le Saint Graal etc. je ne vais pas vous faire tout le roman mais cela popularise l'affaire de Reine-le-Château et le priori de Sion même si Reine-le-Château n'est pas mentionné directement la référence est évidente pour ceux qui connaissent un petit peu l'affaire à la suite de cela quelques années plus tard le priori de Sion semble ressusciter après la mort de Pierre Plantard alors là je vous livre un extrait qui vient du site officiel du priori de Sion qui est sa page de garde vous avez la source écrite en bas je vous le lis rapidement le priori de Sion est un ordre initiatique de chevalerie fondé le 15 juillet 1099 à Jérusalem par Godefroy de Bouillon à l'abbaye Notre-Dame du Monsion comme ordre de Notre-Dame du Monsion l'ordre a été enregistré pour la première fois dans l'histoire en 1956 et après avoir été dissous en 1993 et nouvellement enregistré en 2015 perpétuant la lignée légitime de Pierre Plantard de Saint-Clair à travers la transmission initiatique de Gino Cendry le priori de Sion se caractérise par l'influence gnostique et rosicrucienne qui se caractérise à soutenir et à nourrir la croissance personnelle morale et spirituelle avec respect et en harmonie avec les objectifs personnels que chacun de nous doit par nature porter dans l'expérience de la vie donc est aussi notre but la recherche ésotérique et l'étude de la recherche qui sont liées à la transcendance et à la mystique dans un environnement de communion avec d'autres frères et sœurs de l'ordre le priori de Sion hérite aujourd'hui d'une tradition humaniste philosophique spirituelle et culturelle qui favorise la cultivation de valeurs et le principe qui offre le moyen de vivre une dimension personnelle plus consciente et noble la recherche de soi-même à travers les symboles les rituels et les traditions pour vivre une spiritualité à un niveau personnel et collectif en communion avec les frères et sœurs le priori est apolitique et interdit à ses membres d'être un lieu de débat politique ou pire encore d'être exploité à de telles fins le priori de Sion et ses membres respectent scrupuleusement les lois la constitution et la coutume du pays dans lequel il réside et ne jamais agir de troubler la société comme un ordre harmonieux donc voici la présentation du priori de Sion tel qu'il se revendique actuellement mais comme nous l'avons vu tout ceci repose avant tout sur la construction mythologique d'un ordre remontant au moyen âge ce qui ne peut pas être attesté au vu des documents historiques alors que peut-on conclure de toute cette affaire nous l'avons vu c'est un véritable méli-mélo entre faux documents fausses déclarations véritables initiés faux initiés et tout un tas de choses c'est à s'y perdre complètement tentons de résumer brièvement Pierre Plantard un jeune homme épris de vision spirituelle épris également de grandeur qui souffre semble-t-il de sa situation prolétaire pourrait-on dire comme beaucoup d'entre nous il développe assez rapidement des visions assez de noblesse premier surnom Pierre de France qui renvoie quand même un titre de noblesse plus tard il utilisera complètement Chirène qui fait référence au grand monarque ou au roi perdu ensuite il utilisera Pierre Plantard de Sinclair ce qui renvoie encore une fois aux visions dynastiques mais également à tout ce côté ésotérique lié aux templiers etc. qu'on retrouve en Écosse qui mériteront un développement dans une autre vidéo pendant la période de la guerre Pierre Plantard se caractérise par un engagement plutôt extrémiste anti-judaïque anti-maçonnique néanmoins à côté de ça après-guerre on voit d'autres influences qui arrivent à lui Paul Lecour Atlantis d'autres personnages beaucoup de lectures qui vont intégrer dans son logiciel de nouvelles notions cette fois-ci de civilisation de sagesse perdue de tradition primordiale et il va même se faire initier en franc-maçonnerie cette expérience va faire qu'il va acquérir les connaissances et le fonctionnement d'une société discrète ou secrète associée avec ses visions personnelles de restauration d'une chevalerie et cela va aboutir à la genèse du prioré d'Otion certes le prioré d'Otion n'a pas d'existence que l'on peut attester avant 1956 et avant Pierre Plantard cependant le fait que le prioré n'ait pas d'existence réelle préalablement à Pierre Plantard ne veut pas dire qu'il ne puisse pas des inspirations dans des courants ésotériques occultes qui l'ont précédé et c'est ce que nous allons tenter de voir par un petit graphique alors je ne sais pas si tout ceci est clair mais voici ce que l'on peut dire à l'état sur la genèse du prioré d'Otion donc le prioré est né clairement de Pierre Plantard tous les personnages qui figurent à côté de Pierre Plantard dans la création sont des satellites des personnages qui n'auront pas l'impact et pas le niveau de mystification de Plantard bien entendu il reste toujours néanmoins l'hypothèse de considérer que Plantard ne soit que l'homme visible et qu'il y ait une confrérie plus occulte qui soit derrière le personnage encore une fois Pierre Plantard ne serait que le représentant visible du prioré ceci est tout à fait envisageable mais nous n'avons pas d'élément pour l'attester ou l'infirmer que peut-on dire des influences directes de Pierre Plantard tout d'abord Geneviève Zeiffel prophétesse médium de la forêt d'Aubro-Séliens au Manoir du Tertre elle-même marquée par un anti-maçonnisme très imposant partisan du complot judéo-maçonnique nous sommes je vous rappelle dans l'époque avec les théories les protocoles des sagiétions etc. où l'anti-judaïsme était très pendu dans la société européenne pas uniquement en Allemagne donc Geneviève Zeiffel sera sans nul doute un véritable mentor pour Pierre Plantard puisque ce dernier a passé quelques années dans le Manoir du Tertre en compagnie de la prophétesse dans ses jeunes années autre influence notable cette fois-ci d'après-guerre Paul Lecour et l'association Atlantis on va y voir toutes ces histoires de civilisation perdue mythes de l'Atlantide mythes d'un christianisme authentique plus ancien que le christianisme mycéen peut-on dire toutes les théories donc je vous invite à lire les écrits de Paul Lecour pour en apprendre plus c'est un petit peu long à résumer mais si l'on remonte à Paul Lecour on peut y voir une inspiration plus ancienne une influence d'une autre société discrète qui s'appelle le Hieron du Val d'Or à Pareil Omonial cette association du Hieron du Val d'Or partage de nombreux points de connivence peut-on dire avec certains écrits plantardiens notamment dans Le Serpent Rouge mais si l'on remonte plus loin encore le Hieron du Val d'Or lui-même partage une influence rosicrucienne très marquée et plus précisément une influence rosicrucienne chrétienne ce qui pourrait nous renvoyer à une influence de Joséphine Péladan qui va créer l'ordre de la Rose-Croix du Temple du Graal qui se caractérise par une Rose-Croix très chrétienne Péladan lui-même est influencé par les mouvements rosicruciens primitifs tout comme le Hieron du Val d'Or mais ensuite nous retrouvons un autre personnage ce fameux Georges Monti Georges Monti est souvent considéré comme une personne qui aurait pu influencer Pierre Plantard même si nous n'avons pas d'élément empirique pour l'affirmer dans tous les cas ce Georges Monti est influencé lui-même par plusieurs personnages tout d'abord il a été le secrétaire personnel de Joséphine Péladan lui-même la Rose-Croix du Temple du Graal comme nous l'avons vu mais Georges Monti a également fait partie de l'Otto Lordo Templi Orientis une organisation paramaçonnique dont Alistair Crowley fut le grand maître pendant une époque Georges Monti a également été influencé par les ordres dits néo-templiers et aussi par les rites maçonniques à connotation chevaleresse comme le régime écossais rectifié en franc-maçonnerie si l'on remonte un petit peu plus haut Alistair Crowley Lordo Templi Orientis lui-même a été membre de la franc-maçonnerie lui-même a été membre de la Rose-Croix de plusieurs morosicruciens etc il va en créer un certain nombre lui-même si l'on s'intéresse à ces courants néo-templiers on va retrouver un personnage très intéressant qui est Camille Savoir le docteur Camille Savoir qui sera un proche de Georges Monti qui va réveiller le régime chevaleresque maçonnique à savoir le régime écossais rectifié en France et qui sera le créateur du grand priori des gaules donc une obédience maçonnique qui pratique le régime écossais rectifié or Camille Savoir va publier dans la revue Vaincre de Pierre Plantard donc quelle est la part d'influence des ordres dits néo-templiers dans la pensée de Pierre Plantard et dans la future gestation du Privé d'Otion car rappelons-nous la base de cette affaire la base de la base c'est que Pierre Plantard depuis ses 17 ans a toujours cherché à créer un ordre de chevalerie à connotation spirituelle et à connotation ésotérique plus tard cette vision plantardienne va évoluer intégrant les concepts de Lecour et du Diéron du Val d'Or pour donner cette vision de cette recherche de comme il va l'appeler dans Serpent Rouge cette vision de la Belle Endormie ou l'Atlantide ou un temple perdu ou un grand secret qui va se matérialiser par la recherche ésotérico ésotérico très horaire pourrait-on dire de Gisor mais également plus tard de Rennes-le-Château donc le priori de Sion nous sommes réellement face à cela un ordre qui se veut chevaleresque mais qui reprend les codes d'un fonctionnement d'une loge maçonnique une société qu'on pourrait dire paramaçonnique avec des influences rosicruciennes par le Hieron du Val d'Or Paul Lecour etc. tout ça voilà en gros ce qu'est le priori de Sion une société ésotérique société secrète moderne qui est toujours en activité l'autre question serait de savoir si le priori de Sion qui existe à ce jour et dont si je ne vous dis pas de bêtises le secrétaire général est en fonction fait quelques communiqués vous pouvez aller sur leur site pour voir leur publication y a-t-il un rapport direct réel avec le priori de Sion de Pierre Plantard ceci est une autre interrogation ils le revendiquent sur leur site après il est très difficile de savoir si le priori de Sion existait réellement du temps de Plantard ou si ça ne concernait clairement que d'utilisation qu'une société fantoche dans le but de légitimer sa propre mythomanie ses propres visions une autre question que l'on peut ouvrir serait tous les documents que Plantard a créé et déposé à la BNF sous le nom de dossier Henri Lobineau sont-ils purement nés de l'esprit torturé de Pierre Plantard et de Philippe de Chérisé ou eux-mêmes sont-ils des documents issus de certaines traditions rosicruciennes du Hieron du Val d'Or éventuellement de certains ordres néo-templiers qui ne sont pas connus ceci est tout à fait envisageable néanmoins sans preuve empirique nous ne pouvons pas l'affirmer ceux qui voudraient en apprendre plus sur ce dossier relativement complexe je vous invite à la lecture bien sûr des dossiers Henri Lobineau que vous pouvez trouver facilement sur internet ça vous représente 70-80 pages à peu près bien sûr la lecture de l'ouvrage particulièrement fascinant Les Templiers sont parmi nous ou l'énigme de Gisor de Gérard de Seine et évidemment L'Or de Rennes ou le Trésor Maudit de Rennes le Château de Gérard de Seine également deux livres qui se lisent plus comme des romans que comme des essais historiques mais dont l'intérêt n'a pas faibli ensuite vous pouvez lire Circuit de Philippe de Chérisé qui est un livre qui vous en apprendra un petit peu plus sur le système de fonctionnement de Plantard et de Chérisé évidemment pour ceux qui veulent étudier de près l'affaire du Priory d'Otion il faut lire Le Testament du Priory d'Otion de Jean-Luc Chomeil qui a été mon livre source principale pour établir cette émission puis bien sûr Le Secret Dévoilé de Christian Doumerg où vous pourrez découvrir un petit peu plus les filiations Paul Lecour Hieron du Val d'Or Geneviève Zaipfel Forêt de Bruxelles Le Priory d'Otion également de Christian Doumerg et de Thierry et Garnier et Pierre Plantard qui suis-je de Arnaud de l'Étoile Voilà en gros pour l'énigme de Pierre Plantard et du Priory d'Otion Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez avoir accès en fin de mois donc fin du mois d'octobre le nouvel épisode de l'Academia qui va clôturer le cycle de trois émissions Les Mythes Universels le premier épisode traité du déluge donc l'énigme du déluge le deuxième épisode traité du mythe eschatologique de l'Apocalypse et bien évidemment le troisième épisode clôtura le cycle avec le mythe de la résurrection alors nous allons parler d'Osiris nous allons parler de Dionysos d'Atis de Mitra nous allons parler de Jésus de Nazareth bien évidemment et nous allons parler de certaines doctrines qu'on va retrouver aussi bien en Inde chez les Celtes chez les Nordiques chez les Égyptiens chez les Sumériens et dans les religions plus modernes je vous rappelle que les Académias sont des émissions privées qui sont réservées aux contributeurs du Tipeee donc un site de financement participatif et vous pouvez accéder à ces vidéos à partir de 3 euros 3 euros ou un peu plus tard vous pourrez les acheter sur la boutique Vimeo quand ils seront disponibles mais à 5 euros c'est plus cher sur la boutique Vimeo pour la simple raison que je favorise les gens qui le prennent le mois en cours où elles sont disponibles à 3 euros uniquement pendant le mois en cours ça c'est important il n'y a aucune obligation le financement participatif n'est pas obligatoire c'est votre liberté mais je vous rappelle que je vous propose des émissions gratuites comme celle-ci 3 par mois qui sont en libre accès sur Youtube pour pouvoir continuer à fonctionner ma chaîne a besoin de votre soutien qui passe via le financement participatif pour vous en remercier je vous propose les vidéos de l'Académia qui sont donc une contrepartie pour remercier mes mécènes tout simplement voilà donc merci merci à tous les tipeurs c'est grâce à vous que je peux continuer mon travail tout simplement dans tous les cas je vais vous dire à très bientôt je vous remercie d'avoir suivi cette émission n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour encourager la chaîne à partager la vidéo et à la commenter pour dire ce que vous en avez pensé je vous rappelle aussi que ces émissions se font dans un cadre de vulgarisation il est évident qu'en 1h 1h30 d'émission on ne pas rentrer dans la technique de tous ces différents sujets l'affaire du priori de Sion et de Pierre Plantard est beaucoup plus complexe qu'une simple émission d'1h30 j'espère simplement vous avoir présenté l'affaire dans sa globalité les différents aspects de cette affaire afin que vous puissiez si vous en avez le désir pour suivre vos recherches dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions histoire, archéologie, mythologie et évidemment des sciences occultes à très bientôt et puis à très bientôt pour suivre vos recherches et à très bientôt Merci.